Je tourne cette introduction après avoir filmé ma vidéo pour m'excuser auprès de tous mes joueurs, auprès de toute la communauté, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis rentré dans une rage folle, et sachez que ça ne me ressemble pas, d'habitude j'arrive à tempérer mes ardeurs, mais ici, ici c'est Fury Road, ici tout est sorti. J'ai coupé quelques passages assez gênants, mais j'ai quand même gardé en substance ce coup de gueule assez monumental. Excusez-moi. Calmez-vous les enfants, calmez-vous, on se calme, on se calme, vous vous calmez, vous tempérez, vous arrêtez, calmos. Mais nous on n'en peut plus. Alors effectivement, vous avez vu Furiosa en avant-première, à Cannes, avec Anya Taylor-Joy dans la salle, également George Miller, blablabla, on n'aurait pas du tout aimé être à votre place, mais vous vous calmez maintenant. Vous vous calmez avec vos retours d'Ithyrambique, le meilleur film de l'univers, blablabla, vous vous calmez. Nous, on a encore une semaine à attendre, les petits amis. Donc vous vous calmez, parce que nous on n'en peut plus. Nous on a le palpitant comme ça, et c'est plus possible. On ne tient plus. La pression est trop forte. D'accord ? Alors, j'essaye de me calmer, et j'essaye de vous calmer, on va redescendre un tout petit peu la hype, car vous le savez, quand certains disent vert, tout le monde dit vert, quand certains disent noir, tout le monde dit noir, il y a un effet perroquet. Je le sens, je le sens. Et j'ai mes insiders, heureusement. Mes insiders qui ont également vu le film, et qui m'ont appelé pour tempérer mes ardeurs. Et donc je viens tempérer les vôtres, les petits amis. Car non, même si le film est excellent, on me l'a dit, on me l'a répété, c'est excellent, blablabla. Ok, 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 ok. Mais ce n'est pas au niveau de Furiro. Voilà, c'est dit, c'est lâché. Et ça ne le sera jamais, ça ne peut pas, de toute façon. Si vous vous attendez à quelque chose de tonitruant, si vous vous attendez à retrouver vraiment le souffle épique d'action non-stop de Furiro, eh bien, ce ne sera pas le cas, les petits amis. Le film est chapitré. Le film, voilà, 7 ans seront une durée beaucoup plus longue que celle de Furiro. C'est un petit peu l'antithèse. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 15 ans qui se passe. Et du coup, on va vraiment, et voilà, pour le coup, le titre est parfait, développer le personnage de Furiosa. Mais également, tous les personnages autour, là, on étire les choses. On ne les compresse pas, on ne les comprime pas de l'action non-stop. Non, vous ne l'aurez pas. Pas comme dans le précédent. Donc, calmez-vous ! Calmez-vous, encore une fois, parce que je le vois. Je le vois, action non-stop, c'est faux ! On me l'a confirmé deux fois, c'est totalement faux. Et on m'a même dit, et alors là, attention, accrochez-vous à votre chaise, parce que c'était parfois ennuyeux ! Oui, oui, parfois, on s'ennuie un petit peu dans Furiosa, apparemment. D'après ce qu'on m'a dit. Allez, on tempère, on tempère. Donc voilà. On a encore une semaine à tenir. Si on écoute tout le monde, si on tombe dans le piège de Twitter, notre cerveau va exploser. Et donc, on récapitule. C'est un film beaucoup plus lent que le précédent. On va développer beaucoup plus en profondeur le personnage principal, mais également les personnages autour, un personnage qu'on a déjà vu dans l'opus d'avant. Un film qui prend beaucoup plus son temps, qui certes a une mise en scène apparemment extraordinaire et des scènes d'action tonitruantes, mais, 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 ce n'est pas au niveau de Fury Road, les petits amis. D'accord ? Donc, calmez-vous. Alors oui, 7 minutes de Standing Ovation à Cannes, c'est pas mal. C'est pas non plus le bout du monde. Voilà, 7 minutes, c'est pas non plus extraordinaire. C'est pas non plus incroyable. D'accord ? Donc, on se calme. Vous vous calmez. Vous vous calmez. Et moi, le premier, les petits amis. Oh la vache. Alors, il y a quelque chose d'autre qui m'énerve, dans tous les retours que je peux lire, c'est que personne, absolument personne, ne parle du côté numérique du film. Personne. On a tous vu des putains de bande-annonce. On a tous vu que ça puait le numérique à plein nez. On a tous vu des putains de blue screen dégueulasses, quand même, il faut le dire une bonne fois pour toutes, en cas dans les trailers, et là, personne n'a l'air de s'en plaindre. Ou alors, tout le monde se voile la face. J'ai quand même un insider qui m'a dit que ça se voyait. Il m'a dit, il m'a dit, oui, on sent les effets spéciaux. Je suis désolé de le dire. Ça se voit dans les trailers. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Vous faites copain-copain avec George Miller parce que c'est George Miller, on ne doit pas le gueuler. Oui, je suis désolé, mais l'opus précédent, hormis la grosse scène de tempête, tout semblait palpable, crédible, réel. Oui, 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 il y a plein d'effets spéciaux. Oui, oui, il y a plein de fond vert. Mais à partir d'un tournage en dur, encore une fois, il y a beaucoup moins de scènes qui sont filmées en studio. Au nom d'une briquette ! Personne, personne ne dit rien sur les effets spéciaux et sur le numérique. C'est quoi ? C'est un complot ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'ils ont, au dernier moment, tout transformé par magie ? J'ai remarqué que dans les derniers trailers sortis, déjà, la colorimétrie avait été complètement changée. C'était beaucoup moins chatoyant. Donc, c'était bien meilleur, en tout cas, pour moi, à l'œil. On sentait beaucoup moins le numérique et les incrustations. Mais tout de même, il y a des plans qui piquent les yeux. Pourquoi dans les trailers, ils nous mettraient des effets spéciaux dégueulasses ? Si ce n'est pas pour les inclure dans le film, je vous pose la question, les petits-enfants. Donc, de là à penser qu'il y a connivence avec Georges Mineur ou une sorte de complot comme ça, aveugle, de fanboy hystérique, il n'y a qu'un pas, les petits-enfants. Donc, vous vous calmez ! Vous vous calmez ! Vous vous calmez ! Et moi, le premier, on va attendre ! On va se ressaisir ! Mais, je vous en conjure, attendez-vous un tant soit peu à être déçus ! Attendez-vous un tant soit peu à ce que ça ne soit pas au niveau de Fury Road pour ne pas subir une déception sévère ! Voilà ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On se rassure comme on peut ! On essaye d'évacuer la pression ! On essaye de faire redescendre la hype ! Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo ! Donc, calmez-vous ! Likez cette vidéo si elle vous a plu ! Divertiez un minimum ! Délikez-la ! Sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher de petits robots YouTube ! Et nous, on se retrouve très vite ! Très, très vite ! Pour la critique de Furiosa ! A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501